Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma collection de make-up en détail et ça sera sur les highlighters Donc il y a un highlighter que j'ai commandé que j'ai toujours parçu mais vous le verrez dans mon haul Je vais vous faire un haul avec tous les produits que j'ai commandé pour les frais de portrait Voilà je vous expliquerai ça dans le haul Dites moi en commentaire si la collection de mes produits teint ainsi que mon backup et mes produits sur style vous intéressent pour la prochaine fois Ou si je passe directement aux produits je vous ai prévu les liners colorés et les paillettes et les rouges à lèvres Voilà tout simplement les palettes ça viendra pour le calendrier de l'avent de décembre Donc je suis toujours malade donc je tousse j'ai un nez qui coule et je parle du nez parfois Voilà alors on va commencer par les produits en palettes que j'ai Il y en a que je vous ai déjà présenté dans les bronzers ou dans les blushs donc je vous mets les vidéos en barre d'infos La playlist je crois que j'ai fait une playlist donc soit je vous mets les vidéos une à une soit je vous mets la playlist Alors il y en a deux avec bronzer blush highlighter que j'ai reçu de la part de Maryse dans les fameux colis de Maryse Je vous mets l'ouverture, l'unboxing et le crash test en barre d'infos encore une fois De toute façon vous allez beaucoup en entendre parler de Maryse puisque toutes les vidéos qui sont en swatch et make-up en principe viennent d'elle Donc j'ai la comme ça de chez poppy brown c'est la face and cheek palette en teinte light Donc je l'ai testé j'aime beaucoup 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 et il y a que l'highlighter que j'ai pas testé du coup mais c'est un pêche Donc j'ai justement pas de pêche comme ça doré je le trouve quand même très beau Donc les swatchs des highlighters je sais pas si vous allez bien les voir J'aime beaucoup le bronzer et le blush également donc voilà c'est une belle petite beauté Et l'highlighter dedans fait 3,6 grammes donc c'est pas rien Pareil pour le blush et la poudre bronzante fait 7,9 grammes Donc c'est déjà une belle quantité je trouve Dans le dernier, le deuxième colis que vous avez vu en vlog Elle m'en a envoyé une de chez Hourglass que j'ai toujours pas testé puisque je la garde pour le crash test Je vais vous faire un crash test avec les produits, mes derniers achats de mon haul Plus quelques produits que m'a envoyé Maryse Donc c'est la ambiante Lighting Edit Mini Vous avez dedans une poudre de finition Soft Light, un bronzer, un blush et un highlighter Donc on va juste parler de highlighter Par contre les quantités sont pas notées Si, un gramme 4 Donc on m'a dit que c'était une édition limitée Une fois qu'il y a le petit lapin dessus Enfin que c'était une édition limitée Et que quand il y a le lapin dessus ça veut dire que Hourglass reverse Un pourcentage des associations pour les animaux Voilà Donc voilà à quoi commence qu'il se présente Ici on a le bronzer, la poudre soft, l'espèce de soft focus Le blush et l'highlighter est ici Et pareil c'est un petit champagne doré assez sympa Donc c'est pas du tout mes teintes de base Moi je préfère quand ça pète Mais voilà Quand on veut quelque chose d'un peu plus soft C'est pas mal Et il capte très bien la lumière Avant de passer à ce duo là Qui vient encore de Marie Je vais continuer avec les palettes que j'ai Il y a bien sûr la révolution Je vous l'ai présenté plusieurs fois Le bronzer commence à bien 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 se finir Et l'highlighter Donc je l'ai gratté Puisqu'il était un peu Un peu sec Je sais pas comment expliquer Mais voilà Là du coup je l'ai gratté Et ça va beaucoup mieux Et là c'est un plus à sous-tour blanc Un peu champagne Que j'aime bien Vous voyez comment Il capte la lumière de fou Je l'aime bien C'est pas un de mes préférés Je vous ferai le petit classement à la fin Mais je sais pas combien de classement Parce qu'il y en a trop que j'adore Dans le même esprit D'ailleurs je vous ai déjà parlé plusieurs fois de celle-ci Je vous ai déjà conseillé plutôt celle-ci Parce qu'elle est beaucoup moins chère et mieux Celle-ci j'avais pensé la mettre en vente Et puis finalement je l'ai retirée Parce que je me suis dit au prix Je l'ai payé autant que j'utilise Plutôt que de perdre des sous Autant que j'utilise C'est la Italian Summer de ABH Donc Anastasia Beverly Hills J'aime bien Franchement j'aime bien C'est de la très bonne qualité Et c'est encore une fois Un highlighter un peu champagne doré Anastasia ne sait faire que ça J'ai envie de vous dire Elle ne s'innove pas beaucoup Dans les teintes d'highlighter Voilà Il est juste ici Donc il est très beau aussi Mais voilà Ah oui il y a sur celui-ci Alors la quantité c'est Point net il fait 2,2 grammes Donc voilà Et ici on a L'highlighter Je vous parle que de l'highlighter là Il fait 4,8 grammes Après ça reste hyper cher Pour ce que c'est Pour la quantité qu'il y a Ensuite on a ma palette Turn up the light Que j'aime d'amour Cette palette je pense que je vais me la prendre Back up tellement je l'aime Ils sont tous creusés Tellement Voilà il y a des trous partout Je ne sais pas si vous allez les voir Mais voilà Je l'utilise quoi C'est le meilleur investissement Dans les marques un peu plus chères Que j'ai fait de ma vie Donc j'utilise aussi bien la poudre Soft focus Que l'highlighter Qui est le glow Oui Juste ici Et le dazzle Par dessus Donc je vais juste vous montrer Les deux highlighters Il y a des trous dedans quoi J'ai réussi à faire des trous dedans Donc c'est du doré Mais du beau doré Pas trop jaune Voilà Ici vous avez l'highlighter Et les paillettes Donc moi je remets les paillettes Par dessus En règle générale Et c'est Le meilleur investissement De ma vie Chez Too Faced Donc je vais essuyer mes mains Parce que j'ai plus de J'ai déjà plus de place Enfin ma main Donc pas moi Dans le colis de Marie J'ai également eu ceci De chez Natasha Denana Qui est la Love Cheek Duo Donc il y a un blush en crème Que j'adore Que j'ai testé qu'une ou deux fois Mais que j'adore Et l'highlighter Qui est rose gold C'est vraiment un duo chrome Il est magnifique Magnifique Sanctueux J'adore Franchement Il est très 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 bon Je ne l'ai pas encore utilisé Sur un make-up Mais je ne sais pas si vous voyez Le duo chromage De la chose Je suis en kiff total Avec ce truc J'ai vraiment vraiment fait Des belles découvertes Grâce à Maryse Et j'ai hâte du coup De tester celui-ci Et là pour la quantité On est sur du Oula 6 grammes Attendez Ouais 6 grammes Le blush fait 6 grammes 5 Et l'highlighter fait 6 grammes Voilà Forcément Je n'irai pas acheté Ce genre de produit Mais là c'est un cadeau Et j'en suis bien contente Alors avant de passer Aux highlighters plus classiques On va passer aux pailletés Ce ne sont que des cadeaux Ah non il y en a deux Que j'ai acheté quand même Donc là c'est un cadeau De Manon Dans le swap de Noël De l'année dernière C'est le Fenty Beauty En teinte Oh many carats J'avais eu avec le Gloss Bomb J'adore autant le Gloss Que cet highlighter Donc c'est des pures paillettes Mais alors Wow Moi je m'en sers Autant en highlighter Qu'en En fard à paupières Pour les fêtes Vous mettez juste ça Sur votre paupière Avec un trait de liner Ça fait un effet de dingue Mais Oh là là Je ne sais pas si vous allez bien le voir Il est ici Oh là 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 Ça fait un effet wet Donc là c'est vraiment des effets wet Parce que Avec autant de paillettes C'est un truc de fou J'ai également le Colourpop Donc ça c'est moi qui me l'ai acheté C'est le Spellbound C'est un Super Shock Cheeks Glitter Ah oui Alors le Fenty C'est un format 2,8 grammes Mais il est vendu en coffret Donc je ne saurais pas vous dire le prix Tout seul Ici sur le Colourpop On est sur un Format C'est pas marqué Ah c'est pas marqué Ah si 4,2 grammes Et pour le prix J'ai envie de vous dire Ils sont top Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais celui-ci Il est avec des paillettes roses Et des petits reflets roses Les reflets logiquement Je crois que vous les voyez bien Et j'aime beaucoup ce truc Voilà Franchement C'est super beau Sur le Encore un que je m'étais acheté Ouais je me le suis acheté C'est le C'est le She Chic C'est le Pearl Gone Wild En teinte Hope Pareil Je ne sais plus si ce n'est pas Amy Qui me l'avait offert Non c'est l'Ofra Qui m'a offert Je ne sais plus si je l'avais acheté moi-même Ou si elle me l'avait offert Non je crois que je l'avais acheté moi-même Et pareil Il a des reflets Bleu Vert Turquoise Rose Bon Après c'est vraiment le genre d'highlighter Que moi j'adore Regardez ici Waouh Moi qui suis accro aux pétouilles Je vous jure que là ça pétouille Et c'est un format 9 grammes Donc ce n'est pas hyper cher Pour le format Et la splendeur de la chose C'est sûr Cadeau de Amy du coup C'est le Offra en collaboration avec Niki Tutorial Ce qui est le Space Baby Pareil Je suis rétingue de cet highlighter Pareil Il a des sous-tons un peu bleus Il y a 10 grammes dedans Donc finalement Ce n'est pas si cher que ça C'est totalement Un à base blanche Avec des reflets Bleus Un peu mauve Je l'aime Alors il y a moins de paillettes Que dans les autres Voyez c'est plus Là c'est vraiment Plus un highlighter Coloré Ouais d'ailleurs Ce n'est pas ici Que j'aurais dû le mettre Ce n'est pas du tout des paillettes C'est moi qui ai fait une boulette Je l'ai mal classé Mais qu'est-ce que je l'aime Oh là 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 Je l'adore Kémy Merci Pareil pour celui-ci Le Be Perfect Là vous avez une quantité De Ce n'est point écrit Sur le bazar Pareil c'était dans le swap Un cadeau de Manon C'est le Skin Sheen C'est le Get Wet Et la question Wet Il n'y a pas mieux que Wet Dans les teintes vertes Je l'adore Donc j'ai vraiment Un pailleté Qui va avec chacune des teintes D'un autre highlighter Que je vais vous montrer Enfin une palette Si vous me suivez Vous savez de laquelle je m'en parle Mais regardez-moi ça Il est divin Je l'adore Je l'aime d'amour Après je suis une grosse accro Aux highlighters Je crois que c'est un des produits Que j'ai le plus Non j'ai peut-être plus de blush Mais voilà J'aime beaucoup les highlighters Alors dans les Un peu plus classiques J'ai déjà deux mini De chez BK Donc un qui vient de De Manon C'est le Hop Oui c'est le Opal Que je voulais absolument tester Voilà Donc j'avais dû le rempoter Parce qu'il était arrivé Enfin il était cassé Déjà chez elle Et moi je l'ai rempoté Donc il est un peu plus Dans les teintes dorées Cuivrées Après si vous aimez Les highlighters lumineux Mais plus discrets Que les paillettes Les BK sont vraiment Divins Je ne peux même plus parler Et j'ai reçu en cadeau A Noël l'année dernière Le Moonstone Il y avait dedans Un highlighter liquide aussi Que moi je n'ai pas gardé Parce que je n'utilise pas Et c'est mon préféré Des trois BK que j'ai J'ai deux mini Et un plus gros Enfin il y a un classique quoi Là c'est vraiment plus Du blanc champagne Un tout petit peu doré Satiné comme ça Il est canon Je les aime vraiment beaucoup Et j'ai également Le Parisian Light Donc qui était En édition limitée Avec Sananas On ne voit plus trop La Tour Eiffel Qui était dessinée dessus Il est creusé aussi Tellement je l'ai utilisé Et là c'est plus un rose gold Mais une fois que vous l'appliquez Il est plus gold Que rose gold Voilà Voyez Il fait vraiment plus gold Mais c'est le plus lumineux Des trois je trouve D'ailleurs il ressemble Un peu au opal Avec des sous-tons Un tout petit peu plus rose Donc voilà Si jamais vous le vouliez Vous savez Le BK Ici Ça a été mon favori Pendant des années Ensuite j'ai le mini Comme ça De chez Etude House Pareil C'était une édition limitée Il est très vieux D'ailleurs je crois Que je vais pouvoir le jeter Il a commencé A faire des espèces De cloques J'ai l'impression Donc On ne voit plus trop La tronche de mini Dessus On voit encore Un peu L'ombrage De sa tête Donc c'est un Que vous pouvez Soit prendre une teinte La teinte mauve La teinte un peu pêche Ou la teinte rose Ou mixer Ce que moi je fais d'habitude Je ne vous ai pas donné Les grammages Je fais n'importe quoi Donc sur les mini De chez BK On est sur Deux grammes Quatre Donc pour du mini Ce n'est pas rien Surtout l'highlighter Il en faut très peu Et les classiques Sont en format Sept grammes Ici On est sur du Sur du C'est pas noté Donc je ne sais pas Je ne saurais même pas Vous retrouvez le prix non plus Parce que ça n'existe Depuis des années Et voilà Quand vous mélangez C'est un bon rose Voilà Il est juste ici Je ne sais pas Si vous allez bien voir Il n'est pas très lumineux Comparé à ce que Ce que j'utilise Maintenant Franchement Les deux là J'hésite même A m'en séparer Je ne sais pas trop Un de mes préférés En petit prix Le XX Le Eco De chez XX J'adore Cet highlighter Ce n'est pas du tout Celui que je porte Aujourd'hui Mais j'adore C'est un base blanche Donc c'est un cuit Moi qui n'aime pas Trop les cuit Mais celui-là Je l'adore Voilà Il est juste ici Question lumière On ne fait pas mieux Et si vous voulez Un côté wet Vous humidifiez Un petit peu Votre pinceau Highlighter C'est de la bombe Le truc Ça fait Ça fait de la pétouille Jusqu'à la lune C'est un truc de fou Celui que je porte Aujourd'hui Petit coup de coeur Dessus C'est un Que Clairement Que Maryse m'a envoyé Parce que moi Jamais, jamais, jamais De la vie Je mets ce prix là C'est un pâte macquoise C'est le golden nectar Je ne vous ai pas donné Le grammage du XX Bien que je ne sache pas Très bien lire 15 grammes Donc voilà Question Quantité prix C'est quand même Un des meilleurs Ici on est sur du 4,6 Attendez J'ai dû ouvrir Et c'est un doré C'est pour ça que j'hésite Vraiment à garder Les autres Mais C'est un beau doré C'est un doré Qui tire un peu Sur le peche Bronze Comme ça Cuivré Je ne saurais pas expliquer Et Donc il est ici Quand on l'applique Il fait vraiment Très discret Je ne sais pas si vous voyez Donc Moi ce n'est pas du tout Du tout Le genre d'highlighter Que je mets d'habitude Mais Je dois avouer Que celui-ci Je l'aime beaucoup Et le dernier que j'ai Que je viens de recevoir En cadeau Lors d'une nouvelle commande Mais ça Je vous en parlerai Dans le haul C'est un Nabla C'est le Go Trip Glass Skin Highlighter Au départ J'avais commandé Pour l'avoir en cadeau Pour vous Pour mettre dans Dans un futur lot Mais finalement Je ne le garde pas moi Voilà tout simplement Parce que c'est la teinte Crown Donc voilà Elle est trop faite Pour moi Et j'ai adoré Le packaging Enfin le pan Il est très 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 beau Et alors la quantité On est sur du 6,5 grammes Et il me semble que De mémoire Il est à 18,5 euros Je vous expliquerai ça Donc on verra sur la face Si ça a fait le même rendu Mais je vous ai peut-être trouvé un du moins cher Voilà Et voilà Et donc il me manque l'autre Que vous verrez dans mon haul Quand je vous ferai le haul Quand j'aurai reçu Tout simplement Ah non attendez J'ai encore un truc Mon favori de tous les temps Que j'ai d'ailleurs En deux exemplaires C'est la Alchemist Palette Alors pourquoi je l'ai en deux exemplaires Tout simplement Je les ai acheté sur Vinted J'avais payé 6 euros pièce Donc à ce prix là Je me suis dit Je vais en prendre deux Déjà pour ne pas tomber à court Parce que les pannes Ce ne sont pas extrêmement gros Est-ce que je vous ai donné La quantité du Nabla Oui Ici c'est On a 4 fois 1 gramme 53 C'est très précis Pas 50 Pas 55 C'est 53 Ils sont Le bleu et le vert Dans la palette Que j'utilise tous les jours Elle est creusée Enfin ils sont creusés Les deux là Je les utilise un peu moins Je dois vous l'avouer Et je l'ai en deux fois Comme ça je l'ai aussi en haut Pour quand j'en ai besoin En haut Et puis quand j'en ai une Qui sera vide J'utiliserai l'autre Et voilà J'ai un backup Tout simplement Vous connaissez mon obsession Pour le backup Donc je les adore Le vert et le bleu Ce sont mes deux préférés Mais même les deux autres J'aime beaucoup Après ce sont des teintes Le mauvaise et le rose Que j'utilise un peu moins Mais Voilà quoi C'est tellement beau C'est une merveille J'adore cette petite palette Je l'aime d'amour Bon je vais réfléchir un petit peu Pour vous faire un petit classement Top 5 Je ne sais pas si ça va être possible Et je reviens Avec mon classement Bon si j'ai réussi A vous faire un top 5 Si vous me suivez Vous ne devez pas être Super étonné Sauf qu'en 6ème position J'aurais mis le Fenty Comme je suis à 5 Voilà Mais je vous glisse quand même Donc en position 5 Je mettrai le Getwet Parce que c'est avec Des petites paillettes vertes Et je l'aime D'amour Voilà C'est vraiment De toute façon Il fait partie de mon top 5 En 4ème position Je mettrai le L'highlighter De la palette Turn up the light Parce que je l'utilise Vous voyez Je l'utilise vraiment beaucoup Quand je ne sais pas Comment mettre mon highlighter En principe C'est un de ceux que je mets En 3ème position Je mettrai le Ofra Puisque c'est un Un vrai highlighter Ce n'est pas des paillettes Mais c'est très réfléchissant Et holographique Et il y a plein de reflets Dedans Que j'aime beaucoup En numéro 2 Le XX Parce que pareil C'est un que j'utilise le plus Et que j'aime Je l'aime à toutes les sauces Celui-là Il va avec tous les make-up Puisque c'est une base blanche Voilà Et question qualité-prix C'est un des meilleurs Que j'ai Et bien sûr En numéro 1 Là vous deviez vous en douter Parce qu'il y a du bleu Il y a du vert Voilà Mes teintes préférées Et en plus Ils sont divins sur la peau Ils travaillent super bien Enfin Coup de cœur Pour ces trucs-là Voilà Donc voilà Ce qui conclut Ma collection D'highlighter N'oubliez pas de me dire En commentaire Si vous voulez Que je vous fasse Le teint En vous montrant Mon backup Parce que je sais Que mon backup Vous intrigue Toutes Toutes et tous À me dire En commentaire Quel est votre highlighter Préféré Peut-être que je connais pas Qui me donneront envie J'attends de recevoir L'autre Pour tester On le testera Ensemble en vidéo Si je le reçois Avant de filmer Mon crash test Voilà Et voilà N'oubliez pas De laisser Un pouce en l'air De vous abonner Si c'est pas encore fait Et on se retrouve demain De toute façon Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501